Bonjour, bienvenue sur Crypto Oli, j'espère que vous allez bien ce soir. Alors, on commence immédiatement avec le prix du XRP aujourd'hui qui est de 29 cents, qui est en 2012, en baisse de 4.3% depuis 24 heures. Alors, si vous voulez vous en acheter en bas de 30 cents, voici l'occasion. Ok, la heatmap, pas mal dans le rouge. Mauvaise journée pour la crypto, mais c'est pas plus grave que ça, c'est juste une journée. C'est pas toute une vie, alors soyez patient, les prix vont augmenter. Ici, sur Fiat League, 2236 USD, en baisse de quasiment 4.32%, oui. Alors, avec 232 7000, 200, 12 000 trades par minute, excusez-moi. On voit ici une grosse transaction, on a de 51 000 XRP, et il y a beaucoup de transactions présentement au C2. On commence avec une nouvelle ici de James Rowe, l'XRP. En côté, BitMEX teste le système de satellite artificiel Blockstream au Japon. C'est vraiment hot, là. On va aller voir qu'est-ce que c'est. Alors, la blockchain Bitcoin, depuis l'espace, avec aucune connexion Internet requise, parle-moi de ça, ça, c'est vraiment une bonne nouvelle. C'est un truc qui va exister dans un avenir proche. Puis, je pense pas que ça prenne des années et des années avant que ça existe. Alors, le réseau Blockstream satellite diffuse gratuitement la blockchain Bitcoin dans le monde entier, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, protégeant contre les interruptions du réseau et offrant aux zones sans connexion Internet fiable la possibilité d'utiliser Bitcoin. OK. Si on regarde pourquoi avoir un satellite, bien, c'est pour diffuser la blockchain sur la planète entière via satellite, ce qui va rendre ainsi les Bitcoins moins dépendants à l'accès Internet. Puis, tout le monde a désormais la possibilité d'utiliser les Bitcoins. Là, on parle de Bitcoin, mais il va y avoir d'autres monnaies, je pense que c'est les plus populaires qui parlent de eux. L'économie, ça c'est clair et certain que l'économie est massive. Stabilité du réseau, plus de problèmes de connexion, plus de Wi-Fi qui se déconnectent ou des choses comme ça. Couverture du réseau, si on voit une map en temps réel, comme par exemple, moi je reste ici au Canada, au Québec, alors on peut voir ici que le Québec, si je clique là, bien, il y a déjà des satellites, comme j'ai cliqué au hasard. Rivière, Mouchalang au Québec, alors on voit la position du satellite, puis c'est une découverture qui existe présentement. Alors, allez voir le site, ça s'appelle blogstream.com. Slash satellite. Ici, on enchaîne avec une nouvelle qui est vraiment spéciale. Vous allez voir cette femme-là qui a été interviewée, en quoi que la US Navy serait en train de faire faire des espèces d'essais avec une firme au Danemark pour implanter une puce qui serait en dessous de notre peau, puis écoutez, c'est complètement malade, là. Que vous croyez à ça ou pas, c'est pas grave, mais je vous montre de quoi que la femme parle. Ça vous a juste une minute de sélectionner le clip où on l'entend. C'est une minute de sélectionner le clip. C'est une minute de sélectionner le clip. Et où je viens de l'entend, on l'entend, on l'entend, on l'entend. Ce n'est pas une marque-of-the-beast. Ce n'est pas une marque-of-the-beast. Écoutez, c'est... A year ago, I was trying to figure out what's going on in Denmark. They had... One of the tech firms in Denmark was being paid by the US Navy to come up with a chip that could be implanted in the human body that would integrate with Ripple. So, Ripple is a crypto. And it's one that's gotten a lot of promotion from the American establishment, in my experience. Just my impression. So, why is the US Navy paying a Danish tech company to come up with an implantable chip that will integrate with Ripple? Ça fait réfléchir. Alors, on est sûr qu'un grain de sel, mais ça reste que... Si c'est vrai, c'est vers ça qu'on s'en dirait plus tard. On dirait un film, mais des fois les films, ils ressemblent beaucoup à la réalité. Alors, on continue ici avec la décision de Kraken de devenir une banque dans le Wyoming. Je voulais vous montrer un article qui ont fait que les entreprises de cryptographie et les banques évoluent ensemble. Maintenant, c'est rendu des années, là. Là, une année, ils se détestaient ou n'aiment pas. Mais maintenant, ils veulent évoluer bien ensemble. Certains disent qu'un changement significatif se produit progressivement. D'autres insistent sur le fait qu'ils éclatent de manière inattendue. Cette semaine, nous avons vu les deux qui sont vrais. Plutôt cette semaine, le Wyoming Banking Board a voté en faveur de l'approbation de la banque de... de l'échange de capitaux Kraken basé à San Francisco pour une charte bancaire, le SPDI, le Special Purpose Depository Institution. Oui, l'un des plus anciens échanges de l'industrie de capitaux graphiques. Alors, ça, c'est la nouvelle. Je l'avais mentionné dans quelques vidéos précédentes que Kraken allait devenir une banque. Alors, vous voyez ici que l'article qui en parle. Alors, c'est un gros problème qui annonce une transformation à venir de l'industrie des actifs cryptographiques. Les participants au marché et les consommateurs et les commentateurs ont naturellement réagi avec joie et surprise. Les deux sont justifiés, mais tous deux négligent le changement plus important qui s'est accumulé depuis un certain temps et qui entraînera un changement encore plus important sur le fonctionnement des finances. Il reste la façon de procéder, c'est ça qui est le plus compliqué. Ici, sur Zero Edge, dans le cadre, avec les Américains, qu'est-ce qu'ils vont faire, la Réserve fédérale? Dans le cadre d'une refonte monétaire sans précédent, la Fed, Réserve fédérale, se prépare à déposer des dollars numériques directement à chaque Américain. C'est ça que doit se passer. C'est une question de temps avant qu'ils aient leur deuxième stimulus déposé. Il n'y aura pas un chèque qui va arriver dans une boîte à mâles d'une personne morte. Comme c'est ça qu'il y a eu, ils vont posséder un portefeuille numérique à partir de janvier 2021. Ils vont se faire déposer leur argent là-dedans. Je vous lis ici le texte. C'est important de savoir ce qui se passe aux États-Unis. Même si le texte est un peu long, ça vaut la peine. Dans le texte qui suit, dans la section intitulée « Monnaie numérique de la Banque centrale », le président de la Fed de Cleveland écrit que l'expérience des paiements urgences en cas de pandémie a mis en avant une idée qui suscitait déjà une attention accrue dans les banques centrales du monde entier. Avoir la monnaie numérique de la Banque centrale, CBDC. Et dans la ligne de frappe choquante, poursuit ensuite en révélant que la législation a proposé que chaque Américain, écoutez bien, ait un compte à la Fed, avec FedNow, leur site qu'ils ont implanté, qui est la FedNow, F-E-D-N-O-W-A-L-E-W-O-T, dans lequel des dollars numériques pourraient être déposés en tant que passifs de la réserve fédérale. Dans le fond, ils vont investir un montant d'argent X sur chaque citoyen. Ils se mettent en dette dès le début, mais une dette que peut-être qu'on va devoir rembourser, je ne sais pas comment ça va fonctionner, qui pourrait être utilisée pour des paiements d'urgence. Donc eux, ils utiliseraient une forme de paiement d'urgence en donnant de l'argent numérique à chaque Américain. Mais attendez que ça s'améliore, car en lançant de l'argent numérique, la Fed serait alors en mesure de supprimer entièrement la monnaie physique anonyme. Ceux qui ont de l'argent de la bille, personne ne peut savoir qui en possède et combien. Et de suivre chaque billet de banque depuis sa création. S'ils font ça, ils vont savoir exactement qui dépense quoi, quand, où, comment. Et si tu dépenses 100$ en dollars numériques dans un dépanneur, ils vont savoir même pas besoin. Je sais qu'ils savent aussi avec un paiement en débit. Mais cette fois-ci, on va peut-être tracé beaucoup plus que juste une simple transaction comme ça qu'on fait au quotidien. Alors, chaque billet de banque depuis sa création va être suivi tout au long des transactions qui ont lieu durant le cours de sa vie. Alors, ça n'a pas de fin, le dollar numérique, appelez-le comme vous voulez, le e-numérique, peu importe. Il va être toujours possible de le suivre durant toute sa carrière, durant toute sa vie. Et finalement, la Fed pourrait détruire à distance la dite monnaie numérique lorsqu'elle le déciderait. Ça, c'est pas bon, par exemple. Dans le processus, la Fed désintermèderait effectivement les banques commerciales car elle fournirait à la fois des prêts aux consommateurs américains. Ils déposeraient directement des fonds sur leur compte, rendant ainsi tout le système bancaire traditionnel obsolète. C'est comme si ce serait la Fed qui ferait des prêts aux citoyens et que les banques ne seraient plus nécessaires. Chose qui font possible, avec les banques qui possèderaient juste leur CBDC, Central Bank Digital Currency, ils ne servent plus à rien, la Fed ferait des prêts aux citoyens. L'autre proposition créerait un nouvel instrument de paiement, la monnaie numérique, qui serait exactement comme la monnaie physique émise par les banques centrales aujourd'hui, mais sous une forme numérique et potentiellement dans l'anonymat de la monnaie physique. Selon la manière dont ces monnaies sont conçues, les banques centrales pourraient les soutenir sans avoir à impliquer les banques commerciales via une émission directe dans les portefeuilles numériques des utilisateurs finaux combinés à des services de transfert et de rachat facilités par la banque centrale. La demande et l'utilisation de tel instrument doivent être examinées plus avant d'évaluer si une telle monnaie numérique, la banque centrale permettrait des paiements plus rapides et plus omniprésents en cas d'urgence et plus généralement. En outre, une série de risques potentiels et de problèmes de politique liés à la monnaie numérique de la banque centrale doivent être mieux compris et les coûts d'avantages évolués. Je finis que le dernier paragraphe parce que c'est important. La Réserve fédérale étudie depuis un certain temps les problèmes soulevés par la monnaie numérique de la banque centrale. Le Conseil des gouverneurs dispose d'un laboratoire technologique qui a été testé, qui a testé une gamme de plateformes du Grand Livre distribuées, le DLT, Distributed Ledger Technology. J'en ai parlé aussi dans une vidéo avec l'Institut de Massachusetts à Boston qui sont en train de tester une monnaie avec Algo, la crypto-monnaie Algo, pour comprendre leurs avantages potentiels et leurs compromis. Les membres du personnel de plusieurs banques de réserve, y compris les développeurs de logiciels de la Fed de Cleveland, contribuent à cet effort. La Réserve fédérale de Boston est également engagée dans un effort plunariel en collaboration avec le Massachusetts Institute of Technology, sous ce que je viens de dire tantôt, le MIT, pour examiner, pour expérimenter des technologies qui pourraient être utilisées pour une monnaie numérique de banque centrale. Je sais que c'est avec Algo qu'ils sont en train de travailler. Algo, en passant, à combien qu'elle se situe? Je n'ai pas été voir depuis un petit bout. Algo, je n'en possède pas, mais à un moment donné, on ne peut pas tout avoir. 35 cents de Canadiens. OK. Puis, ils en ont 803 millions de circulations sur... Non, 803 millions de circulations sur 10 milliards. OK. J'étais rendu ici. OK. Ça, c'est fini l'article-là. Crackin', bon. Ça, c'est une calculatrice. Combien vaut votre XRP? Un site qui avait été mis down, m'est remis ensuite à la suite des utilisateurs, comme Crypto Eerie, Kevin Kay, je disais-t-elle, Digital Asset Investor, des YouTubers anglais qui ont demandé à la personne du site de leur mettre. C'est des... Ça a été développé, ça, par Suzanne Adnay, conseiller d'administration chez Ripple, et Robert Mitnick de Stanford, gradué du School of Dynast. Pour voir, là... Je vais vous montrer comment ça marche. J'ai mis ici le chiffre 5 pour le volume estimé en transaction quotidienne. 5 pour 5 trilliards. OK. Et la valeur, la réserve de la valeur. 50 milliards de XRP en circulation. Alors, ce n'est pas compliqué. Tous les autres chiffres, il reste pareil. 5 milliards, 5 trilliards ici de valeur quotidienne en transaction, ce qui est très, très, très facile à obtenir. Swift, ils font ça. 5 milliards. La réserve de valeur en USD, comme j'ai dit, 50 milliards d'XRP. Tout ça, ça reste tel quel, là. Ce qui fait une valeur de 979 $ le XRP. Alors, je ne suis pas loin de mon 1000 $ du XRP que j'ai fait comme prédiction pour d'ici 2025. Ça ressemble pas mal à mon calcul. Vous irez voir, ça s'appelle allinxrpcalculateur.com Ensuite, avec American Express, l'avenir des paiements transfrontaliers, Ripple contre Swift. Je ne vais pas lire le texte complet, vous irez le lire. Marquez juste ça ici, là, sur Google. Je veux juste vous lire que depuis 40 ans, la grande majorité des paiements transfrontaliers, business to business, traités par les banques, sont pris en charge par le fournisseur des messageries financières Swift. Aujourd'hui, les banques sont sous pression pour améliorer les paiements transfrontaliers, qui sont souvent considérés par les clients comme coûteux, lents et opaques. Alors, c'est ça, l'article parle de Ripple contre Swift. Allez voir, c'est vraiment intéressant. Mais je ne vais pas lire l'article, je vous laisse un peu de travail à faire. L'Office, contrôleur de la monnaie numérique, le OCC, qui annonce que les banques à charte fédérale peuvent s'engager dans certaines activités stablecoins. Apparemment, c'est la grosse mode, là. 21 septembre, c'est récent. Ils sont en train de faire en sorte, on dirait qu'ils vont commencer par le stablecoin. Les jetons stables, après ça, ils vont prendre les autres monnaies, là. Alors, le bureau du contrôleur de la monnaie, l'OCC, Brian Brooks, ancien membre de Coinbase qui est rendu pour l'OCC, a publié aujourd'hui une lettre clarifiant « Le pouvoir des banques nationales et des associations fédérales dépendent de détenir des réserves au nom des clients qui émettent certaines pièces stables. » Les stablecoins font référence à une crypto-monnaie adossée à un actif tel qu'une monnaie fiduciaire, y compris le dollar américain ou une autre devise étrangère. Les banques nationales et les associations d'épargne fédérale se livrent actuellement à des activités liées à la monnaie stable, impliquant des milliards de dollars chaque jour, déclaré Brian Brooks, le contrôleur par l'éthérine de la monnaie. Cet avis offre une plus grande certitude réglementaire aux banques du système bancaire fédéral pour fournir ce service à la clientèle d'une manière sûre et solide. La lettre répond aux questions concernant l'application des activités bancaires liées au stablecoin, les jetons stables. Il conclut que les banques nationales et les associations d'épargne fédérale peuvent détenir des réserves au nom des clients qui émettent des pièces stables, les jetons stables, dans des situations où les pièces sont conservées dans des portefeuilles hébergées. Bien sûr, il faut qu'elles soient protégées aussi puis hébergées dans des portefeuilles. La lettre traite de l'utilisation de pièces stables adossées à une seule monnaie fiduciaire sur une base individuelle. La banque vérifie au moins quotidiennement que les soldes du compte de réserve atteignent ou dépassent le nombre de pièces stables en circulation d'élimateur. C'est très important. La Chine qui voit les avantages d'être la première sur le nouveau champ de bataille de la monnaie numérique, contrairement à de nombreuses autres banques centrales, la Chine voit des avantages concrets à être la première à lancer une monnaie numérique selon China Finance, un magazine de la banque populaire de Chine, PBOC. China Finance a déclaré que la capacité d'émettre et de contrôler de monnaie numérique annoncerait un nouveau domaine de concurrence entre les nations. Le yuan numérique est en développement depuis six ans. Et oui, la Chine, ils sont vraiment rapides et je crois que c'est les premiers vraiment qui vont lancer ça. Ils l'ont essayé, ils l'ont arrêté pour voir, ils ont fait des tests, ils voient que ça fonctionne, on dirait qu'ils attendent que ça soit un peu plus réglementé, ils vont lancer carrément leur yuan numérique, même s'ils n'ont pas besoin de réglementation de d'autres pays, ils peuvent le faire par eux-mêmes. Alors, c'est ça, depuis six ans, c'est actuellement testé dans des banques, entreprises et un certain nombre de régions. Et ils ont déposé 130 demandes de brevets à ce jour, ce qui fait d'eux, dans le fond, c'est ceux qui possèdent le plus de brevets. Ils en ont plus qu'IBM, je l'ai parlé dans une vidéo il y a quelques jours, ils devancent IBM pour les brevets, ils en ont 130. qui est l'émission de crypto-monnaie, les circulations, les applications associées formant une chaîne de brevets à main. C'est ça qu'ils vont couvrir l'émission de crypto-monnaie, les circulations et les applications associées dans une chaîne de brevets à main. On continue avec les anciens dirigeants de HSBC, Citi Group et Merrill Lynch qui lancent un fonds cryptographique de 50 millions de dollars. Encore une bonne nouvelle. Ils se réveillent là, ils sont en train de tranquillement mais sûrement d'injecter de l'argent. Les vétérans du secteur bancaire qui ont dirigé les divisions HSBC, Citi Group et Merrill Lynch dans la région Asie-Pacifique abandonnent la finance traditionnelle pour investir dans les crypto-monnaies. Eh oui, quand qu'eux autres y commencent à investir, ça veut dire que c'est une question de temps avant que les prix augmentent. Ce n'est pas des années si on parle de mois. Selon moi, peut-être d'ici 6 à 9 mois, quelque chose comme ça. Ou bien avant ça, je peux me tromper. Des personnes proches du dossier ont déclaré à Coindesk que Joseph Chang, responsable de la négociation d'action et du financement principal chez Merrill Lynch, HSBC et Citi Group en Asie-Pacifique, de 97 à 2016, quand même, occupait un bon poste dans plusieurs années, et Graham Webb, ancien responsable de la technologie pour HSBC et Citi Group en Asie-Pacifique, que les services de titre négociant des crypto-monnaies depuis juin via un nouveau fonds basé en commun avec le Liquibit Capital. Alors vraiment, eux autres, ce n'est pas compliqué, ils se sont lancés et ils vont abandonner la finance traditionnelle et ils vont investir dans les crypto-monnaies. La SEC, Sécurité Exchange Commission puis l'Office du contrôleur qui publie les premières clarifications réglementaires pour les pièces stables. L'Office du contrôleur américain a publié de nouvelles orientations clarifiant officiellement les banques nationales qui peuvent fournir des services aux émetteurs. Le bureau du contrôleur et la Sécurité Exchange Commission, la SEC, a publié lundi des directives sur les monnaies stables. Comme tantôt je disais, mais là c'est des directives qu'ils ont publiées fournissant les premières orientations nationales détaillées sur la manière dont les crypto-monnaies adossées à des monnaies fiduciaires devraient être traitées conformément à la loi. Pour toi je disais qu'ils voulaient faire ça, maintenant il faut que ça soit avec une clarification des banques. Alors les émetteurs de stablecoin qui utilisent des banques américaines depuis des années mais dans un environnement réglementaire peu clair, désormais l'OCC souhaite que les banques soient réglementées dans le fonds fédéral pour qu'ils se sentent à l'aise de fournir des services aux émetteurs. Alors tout doit être réglementé, soyez patient comme je dis. Alors aussi je vais vous montrer avant de quitter Grayscale, je n'ai parlé au début mais je suis sûr que les gens au début de mes vidéos peut-être qu'ils n'ont pas vu là tout ce que j'ai fait. Alors eux, ils ont fait la première publicité au monde de crypto-monnaie sur la chaîne des chaînes comme CNBC aux Etats-Unis puis je vais vous montrer un peu, je ne suis pas capable de mettre ça en français là, ce n'est pas plus grave que ça là, qu'est-ce qu'ils offraient comme produit. Dans single asset, Bitcoin Trust, Bitcoin Cash Trust, Ethereum Trust, Ethereum Classic, Horizon Trust, Litecoin, Stellar Loman, XRP Trust où on peut divertifier dans un large cap fonds. Moi, ça, ça m'intéresse beaucoup. Qu'est-ce stratégique large cap fonds? Ça veut dire que c'est un fonds d'investissement un peu comme le S&P 500, on investit, mais on met notre argent dans 5 crypto-monnaies. OK? Puis les 5 crypto-monnaies, ce n'est pas n'importe quelle, c'est vraiment des crypto-monnaies qui sont populaires. OK? Si mon créateur, ça veut bien fermer ça. Bitcoin, Ethereum, XRP, Bitcoin Cash, Litecoin. Vous pouvez investir dans ça. Présentement, le prix de GDLCF, le qu'on appelle, là. On va regarder sur Google, puis après ça, j'ai fini, je vous promets. On dirait que mon organisateur va cause des problèmes, mais non, j'espère que non. OK, comme ça. Christ, je pense que c'est 20 quelques US. Oh, mon prix a baissé. Alors, pour 18 dollars, on va regarder maximum. Regardez, vous pouvez acheter au mois de janvier, en bas de 5 piastres, en bas de 10 piastres, le fonds d'investissement. Ça, si vous fermez les yeux et que vous attendez 20 ans, le 18 dollar aussi, il va peut-être valoir aussi cher que le S&P 500 ou des choses comme ça. Il va y avoir plein d'argent qui va peut-être investir là-dedans. Après leur publicité qu'ils ont fait, Risk Hell, vous le trouvez sur Twitter, la publicité. OK. Ils ont eu quelque chose comme 100 millions de dollars d'investisseurs en moins de 48 heures quand ils ont fait leur publicité. Grisky, Grisky, la publicité qu'ils ont fait, c'est sûr qu'à la date des quelques semaines, il a trouvé de nos façons. Grisky, pub, quelque chose comme ça. Je la trouve pas facilement. On se la trouve qu'il y a un pub, le pub, c'est un pub, c'est un pub, c'est un pub. On se la trouve pas facilement, Fiscal UB Écoutez, je vais la trouver dans la prochaine vidéo, je vais la montrer. Je ne la trouve pas facilement et on devrait la voir. Alors, peu importe, je vous remercie d'avoir écouté ma chaîne ce soir. Je m'appelle Crypto Ali. J'espère que vous avez apprécié mon contenu. Puis, abonnez-vous. Ça commence un peu. Les gens, j'ai 39 abonnés. Puis, mes vidéos, je suis content. J'ai des vues de 59. Alors, ça me fait plaisir. Puis, je continue à faire des vidéos à chaque jour. Je vais parler de la crypto, Repel XRP, le monde finance, trading, parce que c'est toujours relié. Puis, des fois, un peu d'économie, je n'ai pas le choix. C'est comme ça que ça fonctionne pour essayer de comprendre dans quoi on investit. Il faut construire au courant des fondamentaux. Puis, en passant, je ne suis pas un conseiller financier. Alors, si vous voulez faire un achat, c'est à vos propres risques. Mais, la crypto, c'est l'avenir. Alors, lisez entre les lignes. Merci. Au revoir. À demain. Sous-titrage Société Radio-Canada ...